Le Président, le Président du Zassoir. Nous reprenons l'audience et nous donnons en présent la parole au Conseil de la défense qui souhaite intervenir. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Je voulais réagir à la question posée par ma consoeur des partis civils. Et qui est maladroitement adressée à l'expert, alors que ce n'est pas lui qui doit répondre, c'est la défense. L'expert, dans le cadre de ces plus-voires, à demander à avoir dans son équipe un consultant. Il y aura sans doute échappé aux partis civils. Tout cela s'est fait dans les règles et peut se trouver dossier, mais le permis de communiquer est admis par les causes de l'instruction. Ce qui l'a fait, je ne vous ai pas demandé les notes qui ont été prises par votre expert, le Dr Suterra, lors de ses entretiens, avec vos clients liés. Vous serez donc gentil de ne pas demander à Monsieur Raoul Génard de fournir les notes de ses entretiens avec la cuisine. Vous avez le droit à des experts. La défense a le droit à des experts. Monsieur Génard a fait un rapport sur un rapport et au dossier totalement transparent. Et vous avez le liberté pour l'interroger sur à la fois le rapport et au dossier et sur la communication qu'il a donné au revoir tout à l'heure à l'heure à l'heure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, civil parti, lawyer, you may proceed. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur Génard. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. σηgon, de fare, je vous remercie, Coup certainesверies. Sous-titrage Société Radio-Canada Since they used to deploy their spies to different places, so during the time when they were in power, they were suspicious of people who they perceived as suspicious, and especially people of the 17th of April, who were accused of being enemies and later on were executed. Most importantly, when people were interrogated, the confessions tend to be opposing themselves, the person who gave confession. So none of the confession is not against themselves or self-incriminating. And my question is, S'auto-incriminate pas, la question que je souhaitais vous poser était la suivante. Avez-vous abordé avec l'accusé les raisons pour lesquelles de tels aveux ont été extraits ? Et pourquoi et pour quelles raisons les confessions auto-incriminant leurs auteurs étaient nécessaires, étaient prises ? Merci. Merci. Maître, bien entendu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la question des aveux ou des confessions est une question centrale, à la fois pour comprendre S21 et pour comprendre le système de terreur du Kampuchea démocratique. Cette méthodologie un peu particulière, on en conviendra, pour obtenir de la part des personnes qui sont arrêtées une déclaration qui dise ce que le pouvoir, ce que le comité permanent, ce que la direction du Kampuchea veut qu'ils disent, c'était véritablement le but recherché. En fait, il ne faut jamais oublier, et c'était la même chose en Union soviétique, qu'être arrêté signifiait être condamné à mort. Donc, ce n'était pas pour moduler d'une quelconque manière que ce soit une peine pour en évaluer l'importance. Non, c'était pour faire dire aux personnes emprisonnées ce que le pouvoir voulait qu'elles disent, afin de pouvoir continuer une politique de répression. Il ne faut pas oublier que le mécanisme de la confession, le mécanisme de l'aveu, s'inscrit dans une recherche, je l'ai dit dans mon propos introductif, une recherche de l'ennemi intérieur. On peut appeler ça de la paranoïa, je n'ai pas les compétences psychologiques requises pour le confirmer, mais dès l'instant où il est acquis par le pouvoir, et je l'ai dit tout à l'heure, ça venait aussi d'instructions du communisme international, dès l'instant où il est acquis qu'il y a un ennemi d'intérieur et qu'il faut le rechercher, il faut faire dire à ceux qui l'arrêtent qu'ils sont l'ennemi intérieur et aussi faire dire que d'autres font partie de l'ennemi intérieur. Les confessions, ça ne sert pas seulement à confirmer la culpabilité des idées d'emblée de celui qu'on confesse, mais ça sert aussi à accumuler des noms pour en arrêter d'autres. Je vous remercie, M. Général. La question souvent que je souhaite très bien préser et à l'administration publique mis en oeuvre à l'essentiel. Avez-vous abordé cette question avec l'accusé ? Quant à la manière dont le centre des Indiens était géré, J'aimerais vous donner un indice, une première piste, portant sur les dispositions politiques de gestion, les mécanismes de gestion, par rapport aux manières dont les choses fonctionnaient S21 ? Non, maître, je n'ai pas abordé cette question avec l'accusé. Ma préoccupation majeure était d'identifier les origines idéologiques, les sources d'inspiration, comment l'accusé et le système dont il était le serviteur en sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait et d'où ils le tiraient. Et donc je n'ai pas consacré mes entretiens avec lui à des questions sur le mode de fonctionnement interne de S21. J'en étais d'autant moins enclin que ce travail était fait par ailleurs par l'instruction. On a eu de nombreuses informations sur la manière dont le centre fonctionnait, était structuré, organisé et le relation interne à ce centre. Je vous remercie, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions posées. Je suis à présenter la parole à mes confrères. Le Président, j'invite le covoca du groupe de base civile numéro 1 à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est Alain Werner. Je représente Alain Werner et je vais me voir avec ma collègue, Sigerina. Si il y a quelques questions pour vous, je suis n'est repressé par le temps. Je vous ai quelques questions pour vous. J'aimerais répondre succinctement à une question que ça me permettra peut-être de vous poser toutes ces questions. Merci d'avance pour cela. J'aimerais me suivre sur une des réponses que vous avez données aux procureurs internationaux. Et comme vous comprendrez, nous avons aussi des questions sur vos sources. Vous avez affirmé que des cadres intermédiaires ont été purgés dans les centres à l'intérieur du pays. Sur quelles sources précises vous basez-vous ? Vous pouvez, si vous avez des sources, pourrez-vous nous donner des mots de certains de ces cadres intermédiaires ? Mais je confirme ce que j'ai dit au coprocureur, c'est que les sources utilisées sont celles de DCCAM. Je ne suis pas en mesure de répéter ici des noms, mais les archives de DCCAM, à ma connaissance, sont consultables, certainement par les parties civiles. Vous avez déclaré, à la page 7 de votre rapport, en français ERN 00187717, vous avez déclaré, selon les travaux de DCCAM, un manuel d'interrogation pratiquement identique pour tous les centres de sécurité, fournit des techniques à employer, jusqu'à ce qu'ils ont pris la torture, selon les instructions du parti. Son manuel est une compilation des pratiques qui commençait dans divers centres de sécurité pendant la guerre 1970-1975. Si ma compréhension est la bonne, le rapport, le manuel d'interrogation sur lequel vous mentionnez, est un manuel qui a été écrit par un interrogateur de S21. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'un manuel pratiquement identique a été utilisé dans tous les centres de sécurité ? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour se firmer cela ? Lors de mes entretiens avec l'accusé, il y avait des questions sur la question de la formation. Moi, ce qui me préoccupait, c'était de savoir d'où venait, qui avait appris ces techniques-là. Donc, j'y ai déjà partiellement répondu en rappelant que le rôle de Sun Sen, et c'est à cette occasion-là que ceux que d'aucuns, j'y ai fait allusion dans mon exposé introductif, ont appelé le manuel de la torture, qui est un carnet de travail, effectivement, comme vous l'indiquez, rédigé à S21. Il y avait des séances de formation organisées par le S21 pour d'autres personnels que le personnel de S21, où se retrouvaient, donc, des responsables d'autres centres de sécurité. Et cette dernière affirmation, vous vous basez sur ce qu'on vous a dit l'accusé, c'est correct ? Vous pouvez juste répéter parce qu'on ne vous a pas entendu le micro, c'est pas le micro. Je confirme que c'est basé sur un entretien avec l'accusé. Le Dr. Etcherson, à cette barre, a dit, basé sur ses recherches, et en citant ses propres sources, que les méthodes de torture à S21 se distinguaient de celles pratiquées dans les autres centres de détention, ce par leur cruauté par l'enon, que vous avez déjà, effectivement, fait référence à cela. Mais pour être spécifique, qu'est-ce qui, spécifiquement dans vos recherches, qu'est-ce qui permet de diverger avec le Dr. Etcherson et de mettre un avis contraire ? Basé sur vos recherches. On n'a pas d'indications contraires. On n'a pas d'indications qui permettent d'affirmer de manière aussi péremptoire que les méthodes d'investigation, les pratiques de torture utilisées dans les autres centres de sécurité étaient d'une nature plus soft, plus douce qu'à S21. Et dans la mesure où il y a eu, comme je vous l'ai dit dans ma précédente réponse, des sessions de formation pour membres des services de sécurité de différents centres, on ne voit pas pourquoi, dans certains cas, on se priverait de certaines méthodes que l'on utiliserait à S21. Vous avez parlé des confessions, simplement pour comprendre parfaitement ce que vous dites. Est-ce correct que, quand on parle des confessions, des centres de détention à l'intérieur de la conférence, on n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit sur ces confessions, parce que la plupart ont été détruits ? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure ? Reply ? Ce que j'ai dit et ce que je répète maintenant, c'est que je crois que la rigueur impose la prudence. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu davantage de possibilités de les détruire qu'à S21, dont le directeur avait été par quelqu'un d'éminent dans la direction du Kampuchea démocratique, rassuré sur les craintes de l'arrivée rapide des Vietnamiens. Par rapport aux listes d'ennemis, contrairement à ce que vous avez semblé affirmer, si je vous ai bien compris, l'accusé a accepté durant ces audiences que les listes d'ennemis ont été rédigées à la fin des confessions par les détenus S21 à la demande de l'accusé du personnel de S21. Et donc, probablement des milliers de listes d'ennemis confectionnés par les détenus ont été, ont circulé. Il a également reconnu, lorsque moi-même je lui ai présenté une pièce, que le personnel de S21 a compilé et fait des résumés de ces listes, et fait des analyses de ces listes, il y a eu certaines personnes qui ne se parlent à l'accusé, mais certaines autres personnes qui sont venues l'affirmer. En effet, ces listes ont ensuite été disséminées. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des éléments dans vos recherches, mais des éléments précis et que vous pouvez nous donner les sources qui vous permettent d'affirmer que de telles listes d'ennemis, à tel système de listes d'ennemis et de recherches d'ennemis a existé également dans les centres de détention à l'intérieur du pays ? Merci Monsieur le Président, je souhaiterais que Maître Werner nous donne la référence du moment où l'accusé aurait reconnu des milliers de listes. J'entends là ce qu'a affirmé Monsieur Etchison, je n'ai jamais entendu l'accusé reconnaître des milliers de listes. Donc, s'il veut bien vous poser une question à l'expert, mais citez-vous aussi vos sources. Merci. L'accusé a admis l'existence de listes d'ennemis confectionnées à S21 par les prisonniers eux-mêmes. Il a également admis le fait que les gardes de S21 ont confectionné des résumés et des analyses de ces listes. Et le Dr. Etchison, sur ces deux catégories de listes, est venu dire qu'il y avait probablement des milliers de listes dans chaque catégorie. Et ma question pour vous était de savoir s'il y a des éléments spécifiques dans vos recherches qui vous permettent d'affirmer qu'un tel système de listes d'ennemis a existé ailleurs qu'à S21. Je voudrais tout d'abord que j'ai un peu un problème avec l'expression listes d'ennemis. Pour les confessions sur lesquelles moi j'ai travaillé, il y a des noms, mais je ne parle pas de listes, il y a différents noms qui arrivent. Mais parler de listes, ce que je connais moi comme listes, ce sont des listes élaborées à postériori. Le procureur a fait allusion tout à l'heure à une liste de plus de 40 personnes venant d'autres centres de sécurité. Et ce sont des listes élaborées à postériori sur la base des gens qui sont arrivés à S21 et qui ont connu le destin que nous savons. Je n'ai pas personnellement connaissance de listes élaborées avant leur arrestation. Je me suis mal exprimé. Je parle de listes qui étaient rédigées à la fin des confessions. Mais des listes, je parle de listes qui étaient préparées à la fin des confessions, listes contenant noms. Réponse. Le mot liste reste équivoque. Des séries de noms, oui, mais liste peut laisser penser qu'on est besoin des centaines de noms, des milliers de noms. Je ne suis pas en mesure de confirmer ça. Monsieur Génard, vous avez parlé, et c'est le sujet de votre rapport du climat de terror secré et de pure permanente. Comment expliquez-vous que l'accusé ait pu rester pendant 9 ans, 10 ans continués, de 70, 71, à 79, à la tête successivement de deux centres de détention sans être lu en pluré. Répondre à votre question supposerait qu'il y a une logique dans le puré. Je pourrais vous répondre en vous posant la question suivante. Comment expliquez-vous qu'un certain nombre de dirigeants, de membres du comité permanent du comité central n'aient pas été purgés, alors que d'autres l'ont été ? Ça relève de l'irrationnel de l'obsession d'ennemi. Oui, parce que les explications politiques ne sont pas toujours les motivations véritables. Il peut y avoir dans la direction d'un parti comme dans la direction d'un pays des rivalités. Ça peut relever de cela aussi. Et puis je voudrais ajouter, parce que quand même, ça rejouit un facteur important, cette espèce d'obsession, de voir dans toute personne dont on n'était plus certain un trait, un agent de la CIA, du KGB et du Vietnam, et à partir du moment où ce doute s'interrait pour reprendre les termes de Lénine, ça devait être un ennemi. Pourquoi lui ne l'est pas devenu ? Beaucoup disent qu'un certain nombre de dirigeants du Kampuchea démocratique, si le régime avait duré encore quelques mois, ne serait pas devant vos chambres aujourd'hui. Il n'y a ni rationnel dans un système où chacun doute de chacun et où la seule réponse est la pure. Ma dernière question, je n'ai pas fini. Il y a un interrogateur, dont le nom est Prapkan, qui est venu dépousser dans cette somme. Et cet interrogateur a affirmé ce serment et la cote française pour mes confrères 00356-128 22 juillet 2009 a affirmé qu'approximatiquement pas moins de 300 personnes de la division 703 sont des gens qui travaillaient une mêmeaine de 71 ont été purgées de 75 à 79. Et puis, quand il interrogeait sur les motifs pourquoi quasi toute la division 703 a été purgée à l'internet, l'interrogateur a confirmé ce qu'il avait dit devant le juge d'instruction, à savoir que, selon lui, la raison pour laquelle tant de personnes de cette division ont été purgées et que l'accusé ne souhaitait pas que la 703e division prenne trop le pouvoir que l'accusé avait peur qu'il ne puisse pas rester le directeur de S21 pour toujours. Alors, et c'est ma dernière question, M. Génard, ne reste-t-il pas le cas alors que le dilemme n'est plus tué ou ne pas être tué sans même et c'est une montre logique qui serait tué, y compris son propre personnel, pour toujours garder le pouvoir ? J'ai envie de vous dire qu'on est en pleine spéculation quelles sont les motivations profondes sans éléments objectifs, sans éléments concrets selon que l'on souhaite. charger quelqu'un ou essayer de s'en tenir au plus près des informations concrètes que l'on a, on va dire mais oui, pourquoi pas parce qu'il y avait une question de pouvoir plus qu'autre chose ou on va dire le contraire je me garderai de toute forme de spéculation. Je n'ai plus de questions d'avoir répondu à la question, M. Génard. Merci, M. le Président. C'est votre défense. Je n'ai plus de questions et merci de répondre à mes questions. Nous n'avons pas de questions. M. le Président, c'était pour vous dire que nous nous étions ralliés aux questions d'Alain Werner et que nous n'avons pas de questions. Nous n'avons pas de questions. Nous n'avons pas de questions. La Chambre voudrait maintenant donner la parole aux alloques de la Défense pour que vous puissiez poser vos questions aux témoins. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Bon après-midi, Mme, Messieurs les juges. Bon après-midi, M. Génard. Je voudrais reprendre certaines parties de votre rapport. Vous avez dit que les chefs de ces centres devraient être considérés comme responsables des crimes que tu as commis à l'époque. I would like to seek your further enlightenment on the report you described about the detention centre from Chong Kroi until the S21 and that they should be felt within that category. However, in all the DCCM reports, as well as the Endures, the 196 security centres amongst those, only 64 have the figures of the victims or the debt. Therefore, the chairpersons of the 10 security centres are among those 64 security centres which have some surviving documents and these, what do you mean in your report? que pouvez-vous dire de ces 10 centres? Merci, Maître. Ce qui m'a semblé important de montrer dans la consultation que vous m'avez demandé, c'est qu'il y avait un système qui était un système global, un système total qui s'étendait sur l'ensemble du territoire et que, sur la base des informations recueillie. Et encore une fois, je répète ce que j'ai déjà dit, il faut bien entendu être prudent. Les statistiques de l'horreur, ça reste néanmoins des statistiques et elles sont fragiles quand on n'a pas d'autres éléments que les squelettes des fosses communes qui se trouvent aux alentours des centres de détention. Ces précautions étant rappelées, ces précautions étant rappelées, il m'a semblé important pour un peu relativiser ce que j'appelais tout à l'heure les spécificités subjectives qui affectent S21 de souligner qu'il y a eu des centres de sécurité où un grand nombre, et quand je dis un grand nombre, c'est des dizaines de milliers de victimes supplémentaires par rapport à celles qu'on admet pour S21, il y a eu au moins 900 où il y a eu beaucoup plus de victimes qu'à S21 et pour lesquelles il n'y a personne qui se trouve devant cette cour. Si je peux me permettre, avec tout le respect que je dois à la cour, ma conception de la justice ce n'est pas faire des boucs émissaires, c'est de traiter de la même manière tous ceux qui doivent être traités de la même manière. Et donc, c'est de... On sait, mais ne me demandez pas de dire aujourd'hui des noms, ne me demandez pas de faire ce que ne font pas ceux qui devraient le faire. On sait qu'il y a sur les neuf centres où il y a eu plus de morts, plus de victimes, plus de torturés, plus de massacrés qu'à S21. On sait qu'il y a un certain nombre de directeurs de ces centres qui sont aujourd'hui en vie. C'est cela que je voulais souligner. because of these centres who are still alive. I wanted to emphasize that. Somm, Aakunlou. Kassabut. Je vous remercie. Thank you, doctor, for your response. My question is that... Autre question. Among the 196 identified security centres in the DCCAM and in your report, only 64 have the statistics of the date and the rest did not have any surviving documents or statistics. My question is the 10 security centres that you quoted in your report, were they penned amongst those 64 security centres? les 64 centres en question ou pas? Ma réponse est oui. Et si j'ai choisi dans la consultation que vous m'avez demandé d'être muet sur les autres, c'est parce que justement, il y a un devoir de rigueur et qu'en présence de formations trop fragiles à mes yeux, j'ai préféré ne pas mentionner. J'ai vu, on peut voir, il suffit même d'aller visiter S21, au premier étage de, si vous me souviens bien, le bâtiment B, il y a des statistiques pour un très, très grand nombre de centres de sécurité. Dans certains cas, personnellement, j'estime que les chiffres sont trop fragiles pour ne pas dire, je n'ose pas utiliser le qualificatif fantaisiste parce qu'il s'agit quand même de victimes, mais la prudence m'a incité à ne pas évoquer autre chose que les 64 que j'ai évoquées. Le Président, merci, docteur. Also, in your report, you stated that the 10 chairmen of the security centers out of the 64 security centers fall under the category of those most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian and international law. My question is, in your report, the letter dated the 30 of March 1976, which the Standing Committee of the CPK designated authorities to the four groups who have the authority to decide on smashing inside and outside the party rank. So the combination of these two portions of your report, particularly the four groups with the authority, namely, within a zone, the security of the zone, the security of the zone has the authority to smash. And the office is around the central office. The office 870 is having that authority to kill anyone. and in the independent zone, the central committee itself has the authority and within the army, Sun Sen, the general staff has the authority to smash. So my question is, amongst the four groups, are they those people who fit the category of those most responsible for the crimes because the party already designated them the authority to smash people? So they should be the most responsible and in your opinion, will they fit into such a category? Thank you. J'ai envie de vous poser une question, Maître. est-ce qu'il y a une graduation dans la gravité des crimes qui sont en cause selon qu'on serait directeur à Phnom Penh, ou directeur à Kompong-Cham ou à Kratye? Et donc ma réponse c'est oui, c'est responsable de centres de sécurité pas parce qu'ils sont aujourd'hui en province que leur responsabilité est moindre et donc ils devraient tomber sous la même incrimination. est diminuée. Donc ils devraient être chargés similarly. à Kratye. Merci. Merci. Your response seems not direct to my question. What I really want to know is that in your report, you clearly stated that the ten chairmen of the security center fit the category of those most responsible for the crimes, et cetera, et cetera, during that regime. And my question is, the four groups that were designated authority by the party to smash anyone, will they also fit into the category of those most responsible for the crimes and serious violations? Thank you. Thank you. Thank you. If I understand your question, and if I remember both the law that created these extraordinary chambers, the resolution of the security center and the agreement between the United Nations and the government du Cambodge, il y a deux catégories de personnes, les principaux dirigeants et les responsables de graves violations des conventions de Genève et crimes contre l'humanité. Pour moi, les personnes auxquelles vous faites référence, les responsables de chacune des quatre catégories entrent dans la qualification de responsable, le deuxième groupe de personnes, si vous voulez, qui est cité à la fois dans la loi et dans la résolution du Conseil de sécurité. J'espère que maintenant j'ai répondu à votre question, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada vous a remis et l'exercice. And I have a small question for you in addition to that. In late 2007 or early 2008, I met you, Doctor. et nous avons discuté des questions, notamment des rapports et des documents de D.C.C.A.M. et des rapports et des documents de D.C.C.A.M. et des rapports et des documents de D.C.C.A.M. ainsi que nous avons discuté d'un centre d'intention à Préveng qui n'a fait fait l'objet d'aucune recherche. Après, on a parlé d'autres de certains districts, Préveng, et Sittocondal. Excepté de Détention Centre d'Apnum. I used to be imprisoned there, in a joint prison east of Bapnum. And that was the largest prison in that zone. C'est le plus important dans cette zone, elle se trouve au sommet d'un monde, et plusieurs quatre contenus étaient détenus là, et ensuite arrêtés et tués à S21. Voici ma question, est-ce que vous avez fait des recherches complémentaires pour inclure le district de Bat-Penong dans votre base de données ? Non, Maître. Je n'ai pas fait de recherche complémentaire. Non, le Président, je n'ai pas fait de recherche complémentaire. ... 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 Vous échappez que la Défense a produit un bordereau de pièces qui est à la cote D80 et notamment trois pièces à la cote D80 barres de fraction 8, D80 barres de fraction 9, D80 barres de fraction 10, qui sont des documents provenant de DCCAM. Monsieur l'expert, peut-être pourriez-vous justement nous dire, nous avons la défense à déposer ces documents. Il s'agit, pardonnez ma prononciation anglaise, de trois documents provenant de PCCAM et je voudrais savoir si par hasard cela fait partie des documents que vous avez eu l'occasion de consulter. Donc le premier document que nous avons versé sous la cote D80, barre de fraction 8, s'intitule Genocide Sites in Cambodia et en français 1975-1979, Cambodian Genocide Program, Yale University, éditeurs Suzanne Cook et Mathieu Fladland, June 2001. C'est le premier document. Le deuxième document, sous la cote D80, barre de fraction 9, Composite Landsat Satellite Image of Cambodia, 72-76 et 1990, With Mass Grave and Prison Sites from 1975-1979, à nouveau Cambodian Genocide Program, Yale University, qui est d'ailleurs consultable sur le site de Yale. Et le troisième document, Mapping the Killings Fields in Cambodia, 1975-1979, en Anglais et en Khmer. Monsieur l'expert, est-ce que ces documents, selon votre souvenir, font partie des documents consultables et éventuellement que vous auriez vous-même pu consulter à DCCAM ? Merci, Maître. J'ai une réponse très brève. Évidemment, évidemment, vous avez cité les références complètes de ces documents. Il ne vous a pas échappé qu'ils viennent d'abord, avant même d'être répertoriés à DCCAM, du Cambodian Genocide Program, dont j'étais membre du Conseil scientifique. Ce sont donc pour moi des documents de première main que je connais avec une très grande familiarité. J'indique à la Chambre que, par courrier, en date du 9 mai 2008, à la Côte des 80, nous avons versé ces documents au faux juge d'instruction. Bien entendu, mes collègues du bureau du co-procureur et les parties civiles ont nécessairement eu connaissance de cette pièce. Et bien entendu, je demanderai à ce que ces documents soient versés à nos débats. Ils sont au dossier, mais je demanderai à ce qu'ils soient versés à nos débats. Ils sont au dossier, mais je les dirais à ce qu'ils soient versés à nos débats. M. l'expert, avant vous, à cette barre, sont venus plusieurs témoins, dont quelqu'un que vous connaissez certainement très bien, puisqu'il est chercheur comme vous, qui est M. Greg Etchison. Je pense que vous aviez eu connaissance dans le dossier du rapport écrit de M. Etchison. Et peut-être ne savez-vous pas qu'à l'audience, M. Etchison s'est très largement éloigné de son rapport écrit, pour ne pas dire qu'il l'a même souvent contredit. Parmi ceux qui l'a contredit, il a notamment remis en question la parole de l'accusé, quand celui-ci dit qu'il avait des entretiens quotidiens avec Sun Sen, qui lui était imposé par Sun Sen, et l'accusé nous a expliqué que Sun Sen suivait, jour par jour, l'activité de S21, et souhaitait, jour par jour, un rapport sur ce qui se faisait à S21, et que ce rapport, dans la majorité des cas, se faisait par téléphone. M. Etchison est venu dire à cette barre, M. Etchison était quelqu'un de très occupé, et je doute fortement qu'il ait eu le temps de s'occuper de S21, jour par jour. Nous vous avons confié des consultations sur la chaîne de commandement, et vous avez rappelé à la Chambre ce matin qui était M. Etchison. Est-ce que, sur ce point, la parole de l'accusé vous paraît sujette à discussion, comme le pense M. Etchison ? Ou bien connaissant le système de commandement du Campuchère démocratique, au contraire, pensez-vous que les propos de l'accusé sur ce point sont crédibles ? M. Etchison était sans doute très occupé, très occupé à remplir ses fonctions. Et une de ses fonctions, et non la moindre, était d'être le responsable, au premier niveau, devant ses collègues du comité permanent, de la politique de sécurité. Alors là, ni M. etchison, ni moi n'étions à un service d'écoute pour capter les communications téléphoniques, éventuelles ou réelles, entre M. et l'accusé. Mais, vu la responsabilité qui était celle de M. Sonsen, vis-à-vis du cœur du pouvoir du Campuchère démocratique, il est vraisemblable, il est plausible qu'il se soit inquiété, qu'il suive le centre de sécurité qui revient directement du comité permanent. Donc, je suis enclin à considérer que, sur ce point, les informations qui ont été fournies par l'accusé ont un taux élevé de crédibilité. Vous parlez de ce suivi effectué par Sonsen, qui doit effectivement rendre compte au comité permanent. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est aussi une spécificité de S21 que d'être quotidiennement, selon ce que dit l'accusé, sous le contrôle du comité permanent ? Ce qui n'était pas forcément le cas des autres centres. Est-ce que, quand on parle de spécificité de S21, ce n'est pas justement parce qu'il était en permanence, sous le contrôle même du comité permanent ? Il faut bien se représenter qu'elle doit être la préoccupation de la direction du Kampuchea démocratique, de ce petit groupe de sept personnes, obsédées par l'ennemi intérieur, lorsqu'il s'agit d'une institution comme S21. Et donc, je serais assez d'accord avec vous, Maître, pour considérer que cette préoccupation, elle est quotidienne, permanente, d'autant que, comme cela a été dit de plusieurs parts, les personnes qui sont conduites à S21, ont, dans des proportions, j'ai lu le réquisitoire, qui voisine 80% ont un lien avec le Kampuchea démocratique, sont du personnel divers, à divers niveaux, du Kampuchea démocratique. Il est donc tout à fait normal qu'à la différence des autres centres de sécurité, le comité permanent manifeste un souci, une préoccupation, une attention particulière à l'égard d'S21, d'autant que certains de ces membres vont s'y retrouver. Et est-ce que vous seriez alors d'accord avec moi pour dire que cette proximité avec le comité permanent ôte à Duc toute liberté de manœuvre ? Peut-être à la différence d'autres centres plus éloignés, peut-être que le chef de centre avait une certaine liberté de manœuvre. Est-ce que je suis fidèle à la représentation que l'on peut avoir de la chaîne de commandement en disant cela, en disant que Duc, parce qu'il était proche du centre, n'avait quasiment aucune liberté de manœuvre. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi là-dessus ou non ? J'ai envie de vous dire, Maître, que personne, personne sous le Campuchia démocratique, ne disposait d'une liberté de manœuvre, qu'on soit à Phnom Penh ou à Ratanakiri. Il y avait peut-être un délai pour que l'autorité se manifeste, vu la géographie. Mais je crois que dans un système comme celui-là, poussé jusqu'au... La délation a été poussée et la suspicion... Et j'ai utilisé le mot tout à l'heure, même si je ne suis pas compétent pour l'utiliser, la paranoïa, personne ne jouissait d'une liberté de manœuvre, quelles que soient ses fonctions et quel que soit son niveau dans la hiérarchie. Et pourtant, M. Etchison est venu affirmer à cette barre, sous serment, qu'il considérait que Duke avait, en quelque sorte, une autonomie de décision, qu'il avait pu prendre lui-même des initiatives. Quel est votre sentiment ? Est-ce que Duke avait une autonomie de décision ? Si on n'a pas de liberté de manœuvre, on n'a pas d'autonomie de décision, pourquoi donc lirait-on sur tant de confessions des annotations qui sont en fait des demandes adressées à l'autorité supérieure si on disposait d'une autonomie de décision ? Il ne serait pas nécessaire de consulter pour l'ES-21. Il est clair que la décision du sort ultime des prisonniers appartenait au premier chef, au comité permanent. Il me semble très difficile de voir, en tout cas sur la base de ce dont on dispose. une place pour de l'initiative ou de l'autonomie de décision. Je sais que les statuts du Parti communiste du Kampuchea invitent les membres à faire preuve de créativité et d'initiative. Mais les statuts, ils disent tellement de choses qu'on ne retrouve pas dans la réalité. Quand on lit attentivement les statuts du Parti communiste du Kampuchea, on a des dispositions éloquentes sur l'internationalisme prolétarien. Je doute fort qu'un observateur attentif de l'histoire du Kampuchea démocratique puisse y trouver des traces d'internationalisme prolétarien. C'est un petit peu les statuts du Parti communiste du Kampuchea, si vous me permettez une comparaison un peu audacieuse. Comme la constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'était quand même du point de vue du droit constitutionnel à très beau texte. On sait ce qu'il en était dans la réalité. Vous me démentirez si je me trompe, mais je crois avoir lu d'ailleurs que cette créativité ne pouvait s'exercer que dans la ligne du Parti. C'est bien cela. La ligne du Parti, maître, est effectivement l'expression qui compte et la seule qui compte. Il n'était pas possible de déroger à la ligne du Parti et qui fixait la ligne du Parti si ce n'est les seules personnes faisant, étant membres du comité permanent de ce Parti. Monsieur l'expert, vous l'avez compris, du côté du bureau des coprocureurs et aussi des partis civils, on cherche à donner une très grande importance à S21, une spécificité particulière par rapport aux autres centres, pour justifier que Duke soit aujourd'hui seul des accusés. Donc ce serait un centre très important et pourtant, vous serez d'accord avec moi pour dire que Duke n'était pas un général de l'armée, qu'il était dans la hiérarchie militaire tout au plus un commandant. c'est ainsi qu'il l'indique lui-même, il ne pense pas que vous ayez trouvé nulle part trace de ce qu'il avait en rôle le plus important dans la hiérarchie. Et il s'est défini lui-même quand on lui a posé ces questions en disant en fait j'étais le chien fidèle du Parti. ce qui correspond plus au grade de commandant qu'au grade de général est-ce raison de regarder cela ? Maître, permettez-moi un petit peu sous forme de boutarde de dire que j'ai trop de respect pour les chiens que pour les assimiler à la fonction qu'exerçait l'accuser. Un chien fidèle c'est quelque chose de très précieux. Bien des aveugles le savent. Je crois qu'effectivement, effectivement, un directeur de centre fut-il un centre important et nul ne peut nier que S21 était un centre important. Ne fût-ce que par la qualité ou les fonctions ou les titres de ceux qui y sont passés et y ont laissé leur vie après d'horribles souffrances. Mais c'est aussi une caractéristique de ce système, de ce régime du Kampuchea démocratique. Et je l'ai dit avec beaucoup d'insistance ce matin en faisant allusion à ce qui se passait dans l'Empire soviétique, personne n'est à l'abri. Et si personne n'est à l'abri finalement, à part ceux qui décident au plus haut niveau, tous les autres sont des exécutants. Des exécutants ailés, moins ailés, plus ailés, en étant toujours attentifs à ne pas être dans la prochaine charrette, mais des exécutants. being in the next group of people to be taken away, but always executing orders. Monsieur Génard, Monsieur Génard, plusieurs dans cette enceinte ont reproché à Duke de ne pas avoir démissionné. C'est un grand sujet qui est venu, qui reviendra dans, je l'imagine, dans les réquisitions, qui reviendra dans les plaidoiries des partis civils. Il est donc resté en poste de ce que vous savez de cette période. Que pouvez-vous nous dire sur la possibilité de démissionner, de déserter son poste à ton des exemples ? Le co-procureur tout à l'heure à l'international a bien voulu rappeler que mes travaux portent surtout sur la période qui suit, 79. Le gouvernement royal du Cambodge est toujours dû présider par quelqu'un qui fut parmi les tout premiers à s'insurger contre le régime du Kampochiha démocratique et qui a pu s'enfuir au Vietnam. Il se trouve que le Premier ministre était à l'époque à 5 kilomètres de la frontière vietnamienne. Et on peut penser qu'il était plus facile d'aller au Vietnam quand on était à 5 kilomètres de la frontière que quand on se trouvait à Pneumden. Il faut savoir, peut-être que cela n'a qu'il n'a pas encore été dit, qu'il était interdit aux habitants du Kampochiha démocratique de se déplacer librement. Il fallait une autorisation. Et on n'avait pas nécessairement une autorisation pour se déplacer sur tout le territoire national. On pouvait avoir une autorisation pour se déplacer quand on travaillait à Phnom Penh. À Phnom Penh et pas au-delà. Ou dans sa zone, dans sa zone et pas au-delà. Il faut savoir aussi, et c'est dit dans les documents qui sont au dossier, que toute tentative de quitter le pays était à cible de l'exécution, de la peine de mort. Il faut savoir enfin que, selon les périodes, et ça me semble quand même important de le rappeler, s'enfuir au Vietnam n'était pas sans risque. Parce qu'avant que s'instaurait véritablement un état de guerre entre le Kampochiha démocratique et que le Vietnam refoulait ceux qui fouillaient et qui cherchaient asile et refuge. Ça s'est atténué à la fin de 1977, je dis bien, un petit peu avant la rupture des relations diplomatiques. Mais en 1975 et en 1976, mais au début de 1977, fouillir au Vietnam, c'était prendre le risque d'être refoulé et après exécuté. Donc il n'était pas aisé d'envisager de quitter le pays. C'était plus facile, il faut le reconnaître, si on était aux confins du pays, si on se trouvait à la frontière notamment thaïlandaise, puisque l'on sait qu'un certain nombre de Cambodgiens ont eu la chance, j'ai envie de dire la chance de pouvoir fouir en Thaïlande, y compris sous le régime du Kampuchea démocratique, mais ce n'est quand même qu'une toute petite minorité. Donc ce n'était pas sans risque. Deuxièmement, même si ça ne s'applique pas dans tous les cas, ça a été assez dit et ce n'est pas contesté, que quand le Kampuchea démocratique, quand le régime frappait, il ne frappait pas seulement l'homme jugé responsable, mais aussi l'épouse, la famille, et donc la répression de quelqu'un désertant ou fouillant sur la famille était un risque majeur. Ça peut faire réfléchir, ça peut inciter à hésiter à ne pas partir. On entre ici dans un territoire difficile. Parce que qui, c'était le sens de mon dernier propos, des derniers mots que j'ai prononcés dans mon introduction, qui, en face de ce choix horrible d'obéir et d'obéir jusqu'à y compris en tuant pour ne pas être tué, pourrait aujourd'hui en conscience dire qu'il se sacrifierait. C'est une question à laquelle chacun d'entre nous est renvoyé sans qu'on puisse en faire une réponse générale. cease lurking without ever being able to give a general answer to it. une dernière question. Monsieur l'expert, vous avez renvoyé à la dernière phrase de votre exposé d'aujourd'hui, de ce matin. Je vais vous renvoyer au début de votre exposé où vous avez exprimé votre compassion pour les victimes. vous avez travaillé au Cambodge sur la restauration de la paix. ma question et ma question est double est d'une nature premièrement croyez-vous que le fait que pour la première fois un ancien cadre de cette mer rouge reconnaît publiquement sa responsabilité devant cette chambre. Croyez-vous que cela peut aider la réconciliation ? C'est la première partie de la question. La deuxième est plus difficile en ce sens que les parties civiles sont dans une quête légitime de comprendre et de savoir tout ce qui s'est passé. Je leur ai dit dès le début que fatalement elles ne sauraient pas tout d'abord parce que Duke ne connaît pas tout ensuite parce que Duke n'est pas conscient de tout et second comment un humain peut expliquer l'inhumain et nous ne saurons donc me semble-t-il que des parcelles de vérité mais c'est là où ma deuxième question rejoint la première croyez-vous qui se prononcée qui se prononcée ne fait pas émerger les réponses à toutes les questions croyez-vous tout de même et déz à la reconciliation mais je ne parle pas ici quand on soit bien clair je ne parle pas du pardon qui est quelque chose qui est trop intime et qui appartient aux victimes je parle de la réconciliation sociale je parle ici de la réconciliation sociale J'ai été de ceux qui avec les autorités cambodgiennes de 1979 à 1991 n'ont pas cessé de demander justice pour les victimes ce qui leur avait été refusé par la communauté internationale pendant plus de dix ans puisque vous le savez aussi bien que moi dans les accords de paix il était interdit d'utiliser des mots comme crime contre l'humanité violation des conventions de Genève ou génocide et comme on en parlait seulement je cite des pratiques d'un passé récent donc j'étais de ceux qui se sont réjouis lorsque en 1997 dans le premier gouvernement issu du processus de paix les deux copremiers ministres ont adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour demander l'assistance des Nations Unies afin que soient jugés les principaux dirigeants et les principaux responsables du Kamputia démocratique et des crimes contre l'humanité je me suis réjoui même si ça a pris beaucoup de temps que ces chambres se soient mises en place parce que je crois que ce pays a besoin de connaître à tous les niveaux la justice mais comme je le disais tout à l'heure juger c'est comprendre c'est expliqué et vous avez raison maître c'est aussi cette procédure est aussi victime du régime du Kamputia démocratique de sa culture du secret et qu'on ne saura pas tout mais ce qui se fait ici me semble capital important et doit contribuer à la réconciliation la pacification du pays ne s'est pas faite par les Nations Unies elle s'est faite par la volonté du gouvernement royal du Cambodge elle s'est faite dans des conditions difficiles mais elle s'est faite ce que ni les Vietnamiens ni Norodom Sianuk ni les Nations Unies n'avaient été capables de faire le gouvernement royal du Cambodge l'a fait cette réconciliation cette pacification pardon est encore fragile elle doit être préservée et je suis convaincu que les procédures qui sont en cours dans le cadre de ces chambres extraordinaires peuvent y contribuer s'ils naissent dans l'opinion publique en particulier dans l'opinion publique cambodgienne constituée par les survivants le sentiment qu'elle procède de cette nécessaire réconciliation les Cambodgiens ont trop souffert beaucoup trop souffert il faut solder le passé dans l'équité dans la justice et vous avez raison de ne pas évoquer la question du pardon parce que ça relève de l'intimité de chacun des survivants des familles des victimes mais il est indispensable pour le Cambodge et je pense en particulier aux 60% des Cambodgiens qui sont nés après 1979 qu'ayant réglé les comptes du passé ils puissent sereinement se tourner vers l'arrivée le passé ils puissent le passé ils puissent le passé ils puissent se tourner vers l'avenir Et selon vous, le fait que l'accusé soit le premier cadre Khmer Rouge à reconnaître publiquement sa responsabilité peut aider à construire cet avenir ? Je voudrais vous demander, Maître, de ne pas me poser cette question. Cette question, seuls les Cambodgiens peuvent y répondre. Moi, je souhaite que cela aide. Moi, je souhaite que cela contribue à comprendre, à expliquer et à tourner la page. Nous avons vu, moi j'étais un peu trop jeune, mais nous avons vu au procès de Nuremberg, une majorité de dirigeants nazis refusait toute responsabilité et puis un d'entre eux acceptait la responsabilité. Je crois que reconnaître la responsabilité, c'est avancer, c'est apporter une contribution à la réconciliation. Cela n'exclut pas, cela n'écarte pas la responsabilité et ce qu'elle implique, mais cela contribue à aider à la réconciliation. Et donc, de ce point de vue, je souhaiterais que ce que l'accusé nous donne comme exemple soit suivi par les principaux dirigeants du Kampuchea démocratique. Ils doivent ça à un peuple qu'ils ont tant fait souffrir. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Monsieur l'expert, la Défense vous remercie d'être venu à cette barre. Merci. Le Président. Le Président. Next, the chamber would like to give the floor to the accused, s'il souhaite intervenir, profiter de ces décisions. Le Président. 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 To hear the testimonies of the experts. Nous arrivons au terme de la déposition. de l'expert. Le Président. Le Président. D82. 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 le Président. Les Président. Le Président. Le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada The President, the civil party lawyers, would you wish to make any comments in relation to the documents as raised by the defense counsel? We have no comments to make, Mr. President. Thank you. Mr. Raoul Genard, the proceeding to hear your testimony has come to an end. The court is very grateful to your attendance. And we appreciate your time, of course, as a witness and you turned up as court. Now, the proceeding for today has already come to an end. The trial chamber would like to adjourn the hearing now, and we resume the session tomorrow at 9 a.m. The security personnel are not instructed to take the accused back to the detention facility and bring him in the center of detention, and bring him into the hospital in 9 a.m. The court is to record. From Justine Kra prospective. This mouth is the Mongic Dante to take the sitzt into electrical power. Let's do the right in the casa. The judge will reply to the court, Dr. Raoul Genard. By the air republicans the聞 mean to take us into what it is, this court is one of the court is the- Sous-titrage FR ?